60 minutes business, toute l'info, écho et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour Christian Deboissieux. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau de BFM Business. On travaille à chaud. On travaille à chaud, c'est ça ? À chaud, parce que là on les découvre quasiment à l'instant. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris, un vice-président du Cercle des économistes. Le prix Nobel d'économie est donc remis cette année à trois hommes. les trois chercheurs d'université américaine, David Card, Joshua Angrist et Guido Imbens, pour leurs travaux sur le marché du travail. Est-ce qu'on peut d'abord voir avec vous, Christian Deboissieux, si c'est une surprise d'avoir remis un prix sur cette thématique ? Non, d'abord sur le thème marché du travail, ça reste un des gros sujets des économistes et des politiques publiques. Deuxième remarque, parmi les trois lauréats, il y en avait un qui était cité parmi les favoris, c'est David Card, qui est d'origine canadienne, professeur à Berkeley, et qui a fait des travaux qui sont assez bien connus en France, d'impact du salaire minimum sur le niveau de l'emploi, d'impact de l'immigration sur le niveau de l'emploi, avec des résultats qui ne sont pas toujours ceux qu'on pouvait attendre. Et donc ça fait pas mal de bruit. Les deux autres lauréats, Angrist et Ingbens, bon, moi je les connaissais moins, mais si vous voulez, le poids commun, à mon avis, et d'ailleurs c'est dans la citation du jury Nobel, ce sont des économistes qui utilisent une méthode expérimentale, donc ils font de l'économie appliquée, avec des méthodes économétriques, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques plus ou moins sophistiqués, et donc c'est une tendance quand même de la part du jury du Nobel, parce que je pense au Nobel il y a deux ans, Esther Duflo est française, et voilà, française et son mari, M. Benergy, également c'était de l'économie expérimentale appliquée au développement, à la lutte contre la pauvreté, et donc je constate une tendance du jury à ne pas tellement saluer les travaux théories pures, mais à vouloir, et moi je trouve ça plutôt respectable et satisfaisant, que l'analyse économique serve à quelque chose, à mieux comprendre le monde dans lequel on agit, à mieux éclairer les politiques publiques, donc il y a tout un aspect méthode, alors c'est appliqué au marché du travail, c'est appliqué aux conséquences de l'immigration, je crois que c'est Encrise qui travaille sur l'impact de l'éducation, sur les problèmes d'intégration ou pas social, méthodologiques qui avaient été reprises en France dans certains travaux de Thomas Piketty, vous voyez, donc le domaine c'est l'économie de l'éducation, l'économie du travail, et je crois que le point commun c'est la méthodologie, je termine là-dessus par rapport à votre question, en disant trois hommes c'est très bien, mais enfin il n'y a quand même pas assez de femmes, il y a eu deux femmes qui ont eu le prix Nobel, dont la dernière en date, Esther Duflo, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais sur les trois ils auraient peut-être pu récompenser une dame. Bon, c'est ce côté expérimental que vous venez de développer, qui est aujourd'hui très important, récompensé par l'Académie, ce qui veut dire qu'on cherche des travaux beaucoup plus pratiques peut-être qu'à une certaine époque ? Je veux dire qu'ils débouchent sur des... Sur des réalités concrètes ? À la fois sur la compréhension de ce qui se passe, à la fois micro, macro, sans faire trop de différence, parce que c'est vraiment des sujets qui sont l'articulation de la micro et de la macro, l'immigration, le marché du travail, l'éducation, etc. Mais qu'ils puissent éclairer les politiques publiques. Moi, ce qui me frappe, c'est que, vous voyez, il y avait d'autres noms qui avaient été avancés. Les travaux purement macro, les débats purement macro sur la dette, un certain nombre de débats qui sont aujourd'hui dans le débat économique, ne sont pas nécessairement salués. Je ne veux citer personne parmi ceux qui n'ont pas été nommés, nommés, mais il y avait d'autres noms, y compris des Français qui ont fait des travaux sur l'innovation. Je pense à Philippe Aguillon sur la dynamique de la croissance et l'innovation, Olivier Blanchard sur la dette publique. Bon, j'espère pour eux qu'ils auront le prix Nobel dans les années qui viennent. Mais clairement, le jury Nobel, aujourd'hui, est en train de privilégier, j'allais dire, d'autres aspects. Bon, pour terminer, ce prix est souvent aussi critiqué, Christian de Moissieu, pour récompenser surtout des économistes américains. Il se trouve que... Vous avez compris la différence, les économies qui sont aux Etats-Unis. Qui sont aux Etats-Unis. Parce qu'il y en a un Canadien, un Américain et un Néerlandais. C'est parce que les Etats-Unis attirent le brain drain, une partie des économistes mondiaux. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, non, c'était ça. C'était le fait qu'on récompense souvent ce qu'on définit par l'école de Chicago aussi, d'inspiration libérale. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que ce sont des gens qui remettent en cause, par exemple, David Card, qui remettent en cause l'idée que l'augmentation du SMIC nuit à l'emploi. Ça, c'est un des crédeaux de la théorie libérale. Donc, vous voyez, ce n'est pas tellement ce débat libéralisme ou pas libéralisme. Je crois que c'est plus l'accent mis sur une méthode expérimentale en économie qui est saluée aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian de Boissieu, d'être venu à chaud pour ces éclairages sur ces prix Nobel de l'économie. Christian de Boissieu, professeur à Paris, un vice-président du Cercle des économistes.